Bonjour, nous avons la chance d'accueillir ce soir Isabelle Rome. Alors Isabelle Rome, c'est énormément de choses, c'est une conscience, pour commencer, oui je commence mal, merci, c'est une conscience, elle est haute fonctionnelle à l'égalité femmes-hommes et c'est une fonction qui au sein du ministère de la justice est nouvelle, ce qui ne veut pas dire que les femmes au regard de la justice n'est pas une part essentielle, la justice c'est aussi la justesse et souvent les femmes ont cet abord là que l'on ne sait pas toujours avoir ce rapport entre la justice et la justesse, je veux dire que des choses banales pour les étudiants n'oubliez pas que le droit est au masculin et je veux dire la même chose que ce matin finalement, et que Antigone est une femme, que Thémis est une femme et que Marianne est une femme. La République, la justice et l'éthique ont pour figure des femmes. Et donc je remercie vivement Isabelle Rome d'avoir pris du temps dans une semaine qui doit être pour elle tout à fait impossible, mais qui est une semaine qui est essentielle, ce n'est pas la journée de la femme, ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et toute cette pluralité là est importante à souligner parce que c'est de l'ordre du combat et c'est de l'ordre du combat qui ne renvoie jamais à des évidences, les droits acquis ne sont jamais du domaine des évidences et il faut faire attention entre ce qui existe dans les rapports sociaux, parfois dans les médias et la revendication du droit qui doit souvent, toujours devoir se faire. Je me tais, j'ai trop parlé et on a vraiment cette chance d'avoir Isabelle Rome ce soir et merci pour ce cadeau et merci d'être et merci d'être là, mais vraiment. Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci chère Éric, merci chère Marielle de cette invitation, de cette organisation et de la richesse de cette journée. Et merci à l'université Lyon 3 qui fut la mienne quand même et je reviens avec une certaine nostalgie ici. Et puis merci à cette jeunesse qui est arrivée là et qui fait du bien. Bon, j'espère que je ne vais pas vous ennuyer. Alors, donc en fait, j'avais envie de titrer un peu le propos, vous m'aviez donné un titre, j'avais envie de dire, puisque c'est en partait quand même des violences conjugales, donc au-delà d'un combat pour les droits des femmes, une politique publique ciblée à mettre en œuvre, mais aussi une spécificité à reconnaître en droit positif, effectivement avec beaucoup de tension. Ce terme a été employé et je pense que c'est un sujet qui implique beaucoup de tension. Alors, je vais commencer comme ça. Voilà le grand mot lâché, propriété, car c'est l'instinct de possession, encore, qui se retrouve au fond des crimes du foyer. Il assure, les coupables espèrent du moins, et l'événement souvent leur donne raison, l'impunité ou la presque impunité du forfait. C'est en ces termes que la journaliste féministe Caroline Rémy-Ditte Séverine décrit les exactions commises au sein du couple dans un article publié sous le titre de « Tueur de femmes » en 1896. Elle exprime sa révolte face aux crimes inspirés par l'instinct de possession des maris à l'égard de leurs femmes, mais aussi son ressenti d'injustice. Je ne sais jamais bien faire. Voilà. Merci. Merci. Donc, oui, c'est bon. Donc, elle inspire, elle exprime sa révolte, mais aussi son ressenti d'injustice par rapport au traitement judiciaire de ses faits, insuffisamment réprimé, selon elle. Et c'était en 1896. Plus de 120 ans plus tard, en 2018, dans le journal du dimanche, une célèbre actrice, Muriel Robat, lance un appel déplorant la condamnation pénale d'une femme, Jacqueline Sauvage, qui a tué son mari alors qu'elle avait été violentée par ce dernier des années durant. Ces mots sont les suivants. Entendons ces femmes pour éviter qu'elles n'arrivent à tuer. Pour elles aussi, les souffrances des femmes sont trop souvent passées sous silence, volontairement ignorées ou incomprises. Au cours du siècle, séparant ces deux papiers, la condition des femmes a pourtant considérablement évolué au sein de notre société. Ça a été rappelé plusieurs fois aujourd'hui, mais des lois nombreuses ont conduit à leur émancipation. De l'octroi, mais je peux en répéter un petit peu comme on a un public nouveau, de l'octroi du droit de vote en 1944 à celui d'avoir un compte ou de choisir son métier, à la possibilité de recourir à la contraception en 1967 ou encore la dépanélisation de l'avortement en 1975 et à l'introduction au cours des deux dernières décennies de la parité dans la représentation politique comme au sein des grandes entreprises. La suppression de la puissance paternelle, remplacée par l'instauration d'une autorité parentale conjointe des parents sur les enfants, a également été un pas important pour l'égalité entre les sexes. Mais les violences au sein du couple ne cessent pas et les victimes en demeurent quand même, très majoritairement, les femmes. Elles ne seraient ni efficacement protégées, ni suffisamment entendues au sein de la société. Celles-ci fonctionneraient encore trop souvent sur le mode du patriarcat et de la domination masculine façonnées par des constructions culturelles millénaires. C'est ce qu'explique notamment l'anthropologue François Héritier, que vous avez cité, Éric. Une complaisance envers les auteurs de ces méfaits est également dénoncée de manière récurrente. Tel est, par exemple, le sens des critiques s'adressées à la presse, qui a longtemps présenté les violences au sein du couple comme des faits banals, des faits divers, presque inévitables, et les homicides conjugaux comme des crimes passionnels, inspirant une empathie à l'égard de leurs auteurs forcément désespérés. Sous la pression des mouvements féministes, de tels titres disparaissent heureusement peu à peu de nos tabloïdes. L'inaction des pouvoirs publics face à la souffrance des femmes est aussi fréquemment invoquée dans les discours féministes. Renouvelée au fil des années, au gré des gouvernements qui se succèdent, cette accusation pourrait ressembler à un leitmotiv. Mais aujourd'hui, l'interpellation populaire devient néanmoins de plus en plus pressante sur la manière dont les institutions répondent aux violences faites aux femmes, en particulier la justice et la police. Si ces violences demeurent, et ça me paraît assez important de dire ça, que si ces violences demeurent un objet intrinsèque des combats féministes, en ce qu'elles s'opposent fondamentalement à la consumption même de l'égalité entre les sexes, la lutte contre ces violences conjugales dépasse en effet aujourd'hui le cadre d'un combat mené seulement par des militantes. Il suffit de se remémorer les défilés qui se sont formés sur l'ensemble du territoire à l'occasion du dernier 25 novembre. Des femmes et des hommes de générations, d'origines, de cultures différentes, se sont réunis et mobilisés par milliers afin de dire stop à toutes ces violences. Des pancartes portant les slogans suivants « L'amour ne tue pas, le machisme si » ou encore « Elle le quitte, il la tue » ont été portées tant par des hommes que par des femmes. Et ça c'est quand même assez nouveau. C'est quand même assez nouveau. Les termes aussi, on a pu voir aussi « Je suis un homme féministe » repris sur certaines banderoles. Un signe que le féminisme n'est plus l'affaire des seules femmes, mais est en train de gagner le cœur et l'esprit de la société toute entière, la marque que cette dernière prend massivement conscience du fléau représenté par les violences faites aux femmes qu'elles considèrent aujourd'hui comme insupportables et intolérables. Et cette interpellation, nous devons l'entendre. Il faut accepter de regarder en face la réalité. Depuis 2006 en France, au moins 120 femmes perdent la vie chaque année sous les coups de leurs conjoints. En 8 ans, on fait des calculs, c'est triste, mais elles sont 11 ans à avoir ainsi trouvé la mort. Il faut s'intéresser aussi aux enfants exposés aux violences commises au sein du couple. Elles leur causent des traumatismes extrêmement graves. En 2018, 21 enfants ont trouvé la mort à l'occasion des 149 homicides conjugaux perpétrés sur le territoire national. Examiner donc l'impact de ces faits au sein même de la société doit conduire aussi à les traiter de manière spécifique. Par l'explosion de la sphère intime qu'ils peuvent provoquer, ne porte-t-il pas atteinte à deux fondamentaux de notre pacte social que sont le couple et la famille ? Et loin d'être seulement intrafamiliales et donc, comme on l'a rappelé, d'être commises une fois que la porte de la cuisine est fermée et de n'appartenir finalement qu'à la sphère privée, ces violences mettent ainsi en péril l'équilibre de notre société tout entière. Les jugulés nécessitent donc la mise en œuvre d'une politique particulièrement volontariste et peut-être parfois un peu dérogatoire. C'est là qu'on entre dans certaines tensions. Alors, le volontarisme politique, je dirais quelques mots quand même, parce que c'est mon rôle aujourd'hui, comme haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes est particulièrement chargé de coordonner cette politique de lutte contre les violences conjugales pour le ministère de la Justice. Il faut définir une stratégie ministérielle. On a rappelé tout à l'heure la première circulaire importante de la garde des Sceaux du 9 mai 2019 qui demande au parquet à ce que cette question des violences conjugales soit traitée comme une priorité. Et même s'il manquait quelles petites choses dans la loi, quand même, il faut voir l'impact que ça a eu, puisque le nombre de téléphones de grave danger, par exemple, a distribué, a triplé en un an. Et c'est quand même aussi le résultat d'une politique volontariste. Alors, définir une stratégie ministérielle et puis aussi, et ça, je dois le dire, l'institution judiciaire est la seule à l'avoir fait. Ça n'a pas été simple. Examiner dans le détail les points de blocage et identifier les dysfonctionnements éventuels du système. Et ce n'est pas simple, l'introspection, mais il faut la faire. Et donc, je ne reviendrai pas, mais c'est la démarche engagée auprès de l'inspection. C'est-à-dire que, je le dis aussi pour les étudiants qui sont là, la ministre a demandé à l'inspection de la justice d'examiner tous les dossiers de meurtres conjugaux commis en 2015-2016 pour regarder ce qui s'était passé en amont, avant les faits, est-ce qu'il y avait eu des plaintes, est-ce qu'il y avait eu des signalements, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et ensuite d'émettre des recommandations qui sont aujourd'hui au nombre de 24. Et ça, ce n'est pas facile pour une institution d'accepter cette introspection et de la faire. Mais pourtant, il me semble aujourd'hui indispensable. Une politique coordonnée aussi au sein du ministère, et c'est notamment ce rôle que j'assume comme pilote. Et donc, c'est ainsi qu'on a pu définir un plan d'action en lien avec l'ensemble des directions de l'administration centrale dès le début de l'été 2019. Je précise aussi que tout ce plan, il est élaboré au sein de réunions interdirectionnelles, c'est-à-dire des cloisonnements, parce que le cloisonnement qu'on peut constater sur le terrain au sein des tribunaux, par exemple, qu'il n'y a pas forcément du dialogue entre un juge aux affaires familiales et un procureur et un juge des enfants, eh bien, il faut bien vous dire qu'au niveau le plus élevé, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez des grandes directions, la direction des affaires criminelles, la direction des affaires civiles, la direction de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse. Elles ne fonctionnent pas forcément toujours dans le dialogue, et il faut les forcer aussi à travailler ensemble. Donc, décloisonnement, et puis aussi une politique qui soit construite avec les tribunaux, avec les juridictions. On a parlé tout à l'heure de nouvelles manières de traiter ces violences, notamment par la mise en place de filières de l'urgence, des expérimentations qui sont faites au sein des parquets généraux, des dispositifs qui fonctionnent bien, par exemple, d'éviction du conjoint violent. Par exemple, à Clermont, le procureur, dès qu'un conjoint donne une gifle, il prononce une mesure d'éviction, c'est-à-dire qu'il lui fait quitter le domicile conjugal pendant quatre semaines, et pendant ce temps-là, la victime reprend son souffle, elle va réfléchir un peu à ce qu'elle va faire, elle est éventuellement aussi, bien sûr, accompagnée, et l'auteur aussi va voir un psy, tout ça, pour aussi travailler sur cette violence. Parce qu'il faut bien se dire, c'est un peu pour expliquer, une gifle donnée à sa femme, ce n'est pas un CD volé à la FNAC, même si c'est interdit. Et donc, ça doit interroger sur la violence. Après, ça ne veut pas dire que tout homme qui va un jour donner une gifle à sa femme est un monstre en puissance. Et ça, il faut aussi dire les choses clairement. Mais il faut questionner cette violence et la prendre en charge éventuellement. Donc, construire cela avec les juridictions, s'appuyer sur la recherche, et ça, c'est très important. Et là, nous mettons, par exemple, en place une recherche-action pour permettre d'évaluer mieux, justement, ces dispositifs qui sont mis en place. Et puis, je n'y reviendrai pas, mais une formation, bien sûr, renforcée de tous les professionnels. C'est ce que nous avons mis en place avec l'école de la magistrature, en organisant des formations de proximité d'une journée ouverte, donc, aux magistrats, mais aussi aux avocats, aux gendarmes, aux policiers, aux travailleurs sociaux. Voilà. Et puis, aussi, une ouverture sur la cité avec des partenariats extérieurs. Et donc, ce partenariat, il peut être avec d'autres ministères, bien sûr, mais aussi avec des organismes et des structures qui interviennent dans ce domaine, comme avec des représentants de la société civile. Et il me semble, justement, qu'aujourd'hui, au vu de l'interpellation particulièrement forte de cette société sur les violences faites aux femmes, eh bien, le dialogue avec les associations paraît aujourd'hui incontournable. Et j'allais dire, autant il est commencé à bien être fait sur le terrain au niveau local, autant introduire, je veux dire, un dialogue avec les associations au niveau central, c'est plus compliqué. Et je pense que c'est vraiment ce que, voilà, ce que j'ai essayé de faire et ce que je fais actuellement au sein du ministère. Et c'était pour ça, d'ailleurs, que dans le groupe de travail que j'ai piloté dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, une grande diversité de personnes était représentée avec, justement, des gens d'autres ministères, d'autres missions interministérielles, des avocats, des psychologues, un huissier de justice, des représentants de plusieurs réseaux associatifs, des membres du Conseil national de l'ordre des médecins, de la Haute Autorité de Santé, de la direction des hôpitaux de Paris. Et toutes les propositions que nous avons émises au sein de ce groupe de travail ont été aussi validées techniquement par les directions. Ce qui fait qu'on ne s'est pas amusé de dire on propose pour proposer, on a fait faire expertiser pour ne pas proposer du vent. Comme je l'ai déjà indiqué, j'ai aussi, parallèlement, rencontré de manière bilatérale des victimes et des familles de victimes et puis aussi présenté ce travail à l'ensemble des organisations syndicales, qui a d'ailleurs été accueillie de manière diverse et il y a eu des observations qui ont été formulées, notamment sur l'aspect liberticide de cette politique mise en œuvre. Voilà. Et donc, ayant pu constater justement que ces échanges avaient été fructueux, j'ai décidé de poursuivre ce travail au-delà du Grenelle avec deux groupes de travail qui fonctionnent actuellement et qui sont chargés de produire. C'est-à-dire qu'on ne se réunit pas pour se réunir. Un sur la protection des victimes et les enfants, si on peut dire, et l'autre sur la prise en charge des auteurs et le suivi des auteurs et la prise en charge de la violence. Et ce travail, donc, de concertation et de coproduction démontre l'intérêt d'associer des représentants de la société civile dans la définition des politiques publiques perçues comme particulièrement sensibles par l'opinion publique. Voilà. Je pense que quand on a une thématique comme celle-ci particulièrement pointée, eh bien, peut-être, il me semble que nous n'avons plus le choix. Il faut que nous nous ouvrions à la société civile pour définir ces politiques. Et l'objectif est vraiment de parvenir à construire ensemble, pas à conglomérer une somme de demandes particulières. Et ça, c'est bien la règle à fixer dès le départ. Alors, tout ce travail a aussi donné lieu, donc, à des propositions de modification législative. Et là, justement, je vais parler, justement, du droit positif intégrant la spécificité des violences conjugales. Et je vais mettre les pieds dans le plat, parce que, en parlant des violences de genre, puisque c'est un terme qui n'est pas reconnu en France. Voilà. Et alors, donc, je pose la question avec un point d'interrogation. Je n'ai pas forcément la réponse, mais je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, se poser la question, ne pas faire comme si ça n'existait pas. Voilà. La reconnaissance des violences de genre, point d'interrogation. Il a été évoqué ce matin, une convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. C'est la convention du 11 mai 2011 qui a été signée, donc, à Istanbul. Eh bien, cette convention, elle reconnaît l'existe. Cette convention européenne, je crois qu'elle est internationale, voilà. Elle a été ratifiée par la France en 2014. En fait, elle reconnaît, justement, l'existence de violences de genre. Et donc, elle considère comme liées au genre les violences faites aux femmes. Et elle fait obligation à chaque État d'assurer une protection efficace des femmes, notamment dans le cadre de la violence domestique. C'est le terme qui est employé dans cette convention. Et tout cela relève d'une volonté partagée d'établir une égalité entre les sexes. Et l'esprit, justement, de la convention d'Istanbul signée en 2011 repose clairement, et je cite, je crois que c'est dans le préambule, sur le double constat que la réalisation des jurés et des factos de l'égalité entre les femmes et les hommes est un élément clé dans la prévention de la violence à l'égard des femmes. Pas très nouveau, mais enfin, on relie quand même violence et égalité. Et que la violence à l'égard des femmes constitue une forme de violence sexiste dans la mesure où elle est exercée sur les femmes parce qu'elles sont des femmes. Et elle énonce que la nature structurelle de la violence à l'égard des femmes est fondée sur le genre et que la violence à l'égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquelles les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes. Voilà, ces termes sont mal acceptés encore aujourd'hui, me semble-t-il, au sein de notre société. Et on nous dit, non mais, voilà, les femmes ne sont pas aujourd'hui maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes. Qu'est-ce que c'est que ça ? De manière spécifique, dans cette convention, il est abordé également la question de la violence domestique ou intrafamiliale. Tout en rappelant que les hommes peuvent en être victimes, le texte reconnaît que cette violence affecte les femmes de manière disproportionnée. Il souligne également que les enfants peuvent en être témoins ou victimes et donc, aspirant à créer une Europe libre de violences à l'égard des femmes et de violences domestiques, la Convention instaure ainsi une obligation pour chaque État, sous peine d'être en faute, de lutter efficacement contre cette violence sous toutes ses formes, en prenant des mesures pour la prévenir, en protégeant les victimes et en poursuivant les auteurs. C'est donc autour des trois axes de la prévention, de la protection des victimes et de la poursuite des auteurs qu'il est exigé des États d'agir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire des mesures spécifiques ? Est-ce que ça entraîne ? Toujours est-il que ce qu'on peut dire, c'est que cette Convention d'Istanbul et cette conception même de la violence de genre est le socle de toute la législation espagnole et de toutes les réformes politiques. Enfin, je veux dire, parce qu'il y a de la législation, mais il y a aussi des mesures très concrètes mises en place en Espagne. En fait, toute la politique de lutte contre les violences domestiques faites aux femmes et aux domestiques en Espagne est basée sur cette conception-là. Voilà. Alors, voilà. Violence de genre, ça questionne par rapport aux grands principes républicains. Et en fait, il y a trois termes. C'est violence de genre, grands principes républicains et protection efficace des victimes. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et la notion, effectivement, de violence de genre, analysée de surcroît comme étant l'expression de la domination masculine envers les femmes, percute de plein fouet l'esprit universaliste de notre République, indivisible, dont la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Et cette loi assurant l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Pour autant, la lutte contre cette forme de violence spécifique nécessite une approche et un traitement particulier. Et on voit bien les tensions. Et je dirais que, pour travailler vraiment sur cette politique, je dirais qu'il y a deux termes qui me semblent vraiment prépondérants dans la lutte contre la... Pour une efficacité, en tout cas peut-être, dans la lutte contre les violences conjugales et les violences faute. C'est quand même protection urgence. Et donc, à travers des mesures concrètes, avec des mesures d'éloignement, par exemple, interdiction d'entrée en contact, ça peut être aussi le mandat de dépôt, la mise en détention, quand il y a récidive, quand il y a un risque très grand. Un délai rapproché, bon, là on l'a vu, la loi du 28 décembre 2019, qui impose de statuer dans les six jours pour prendre une mesure de protection aux civils, une ordonnance de protection. Je précise que cette mesure est aussi intéressante par rapport à une mesure pénale qui peut impliquer une interdiction d'entrer en contact, voire une mise en détention. C'est que le pénal ne règle pas l'organisation de la vie familiale. Il traite l'auteur, enfin, donc, il donne une réponse à l'auteur, et puis il protège éventuellement la victime, notamment par l'attribution d'un téléphone grave danger. Voilà, on peut protéger la victime au pénal, mais on n'organise pas la vie de la famille. Et donc, l'intérêt de la mesure de protection prononcée par un juge aux affaires familiales, c'est aussi de fixer le domicile conjugal, de fixer la résidence des enfants, les droits de visite et d'hébergement, la pension alimentaire éventuelle. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. Et puis, on aura, donc, à partir du mois de septembre, le bracelet anti-rapprochement, qui pourra être posé sur la personne des auteurs, donc avec un périmètre interdit. C'est-à-dire que si l'auteur franchit une zone, alors je crois qu'on est à peu près, comme on est en train de mettre en place le système, c'est entre un kilomètre et un kilomètre et demi, eh bien, sa présence sera signalée à une plateforme de téléassistance qui lui signalera qu'il est en violation de son périmètre. Alors, après, différents scénarios sont possibles, mais voilà, le principe, c'est ça. Des avancées législatives aussi, donc ça, c'était des mesures très concrètes, des mesures législatives. Et donc, toutes ces discussions menées, justement, comme ça, avec toutes ces personnes, eh bien, ont amené à ce que le terme d'emprise, d'emprise psychologique, justement, des victimes, cet état dans lequel se trouvent les victimes en état de soumission par rapport à leur agresseur, soit repris aujourd'hui dans la loi, notamment dans le code civil, puisqu'il y a une restriction importante qui est apportée, c'est qu'on interdit la médiation familiale en cas de violence conjugale ou en cas de contexte d'emprise. Interdiction aussi de la médiation pénale comme alternative aux poursuites, voilà. Et puis, on retrouve aussi cette notion dans la répression de ce qu'on appelle le suicide forcé, c'est-à-dire le fait de harceler son conjoint de telle manière qu'un jour, eh bien, ça le pousse à se suicider ou à tenter de se suicider. Et donc, c'est pas une incrimination nouvelle parce que l'incrimination existait déjà, mais elle n'allait pas jusqu'au suicide, d'aller seulement sur des incapacités temporaires de travail. Et là, donc, en fait, on a créé une nouvelle circonstance aggravante en faisant monter la peine jusqu'à 10 ans, je crois que j'ai un petit trou de mémoire, d'un seul coup, oui, 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, donc en cas de suicide ou de tentative de suicide. Donc, toutes ces avancées législatives sont vraiment nées de tout ce travail de concertation et de dialogue opéré, justement, pendant le temps. Et donc, tout cela aussi résulte, bien sûr, de la meilleure connaissance des conséquences qu'on a des violences conjugales sur l'état psychologique de la victime comme sur celui des enfants du couple. Et j'allais dire, c'est ainsi, là, c'est dans une vague de droits, on peut employer ce terme, je pense qu'on comprend à quoi il renvoie, c'est ainsi la notion d'un flexible droit, quelque part, que le ministère de la Justice retient en faisant toutes ces propositions qui sont déjà entrées dans la loi, en partie dans la loi du 28 décembre 2019, et qui sont en train d'entrer dans la loi qui est en train d'être discutée au Parlement. Mais c'est aussi la vision d'un droit accompagnateur d'une mue sociale, d'une transformation sociale, plutôt que celle d'un droit obstacle dont la visée serait, au contraire, de la ralentir. Je pense que c'est tout à fait intéressant de voir cette conception, finalement, de la loi. Il est, en revanche, et ça, c'est important, très important aussi, dans ce contexte, aujourd'hui, de binarité, je ne sais pas si on dit binarité, mais enfin, bon, de manque de complexité, d'emporte-pièce, voilà. Il est, en revanche, des remparts infranchissables. Ce sont les grands principes fondateurs de notre État de droit. Et donc, toute cette mue, toute cette avancée législative, elle doit se faire aussi dans cet esprit-là. Le sujet des violences conjugales donne parfois lieu à des discours dont la concrétisation risquerait de mettre sérieusement à mal, justement, ses fondamentaux. Parce que ce sujet touche l'intime et la question des relations à l'autre dans la plus petite des cellules de la société, celle du couple, la parole qui l'entoure est parfois animée d'une grande passion. Parce que la douleur des proches, des victimes tuées par leur conjoint, est intolérable, insupportable, pour tous parents, enfants, frères, sœurs, susceptibles de voir ainsi disparaître un dette qui lui est particulièrement cher, le sentiment d'injustice et de révolte par rapport au meurtre commis au sein du couple est particulièrement élevé dans l'opinion publique. Et on le comprend. L'expression de ce ressenti peut être très bruyante, à l'instar d'un cri de colère. Mais si elle peut être comprise, elle ne peut, en revanche, dicter des choix politiques qui seraient contraires à l'État de droit. C'est pourquoi il faut veiller à ce que toute évolution législative respecte, par exemple, la présomption d'innocence, un droit fondamental, énoncé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Le respect de ce principe n'est aucunement, et ça, c'est très important de le rappeler, de le marteler, que ce n'est pas parce qu'on va respecter les grands principes fondamentaux et la Déclaration des droits de l'homme et c'est sûr qu'on ne va pas protéger les victimes. Le respect de ce principe n'est aucunement contraire à la nécessaire protection des victimes. Si des charges sérieuses existent contre un individu d'avoir gravement violenté sa compagne et si cette dernière paraît en danger, les règles de la procédure pénale permettent le placement en détention provisoire du mis en examen, comme elles autorisent à prononcer une interdiction de contact avec la victime, y compris en l'évincant du domicile conjugal. La loi permet donc une protection de la victime avant même que la culpabilité du mis en cause ne soit établie. Pour autant, les dires de la plaignante, et là, j'ai des divergences avec certains discours qui sont portés par certaines associations, les dires de la plaignante ne peuvent être crues sur parole. Ce sera au juge d'en apprécier la véracité le moment venu, une fois toutes les investigations nécessaires effectuées. Il lui appartiendra aussi de faire respecter le principe du contradictoire. C'est enfin le principe de personnalisation qui devra s'appliquer au moment du prononcer de la sanction. Tous les auteurs de violences conjugales ne présentent pas le même profil ni n'ont connu les mêmes histoires. personnel ou familial. Si la violence ne doit pas rester sans réponse et doit être sanctionnée, il est important aussi de considérer qu'elle peut être prise en charge et qu'elle n'est pas une fatalité. Protéger la victime, en revanche, demeure l'urgence absolue. Et je pense que vous avez bien compris que pour moi, ce n'est pas du tout contradictoire. Donc, on voit, en revanche, cet équilibre assez complexe quand même à trouver. Et donc, on peut se dire que quand on part sur des dispositions un peu dérogatoires du droit commun, tout à l'heure, et je pense que vous n'étiez pas là tous, je parlais d'une mesure assez radicale qui a été introduite dans la loi du 28 décembre 2019, c'est la suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale du conjoint poursuivi pour homicide de l'autre parent. Si on décortique ça, on peut le faire là puisqu'on est dans une fac de droit, c'est une... c'est contraire un peu au principe... L'automaticité est contraire à nos grands principes. Il n'y a rien d'automatique. Donc, quand on dit suspension automatique, ce n'est pas top. Mais, j'allais dire, on va justement essayer de respecter quand même nos grands principes en apportant des nuances. Et les nuances, c'est le caractère provisoire, c'est-à-dire que c'est pour six mois, mais ça peut même être revu avant, mais c'est pour six mois maximum et aussi au bout de six mois, donc il y aura un juge aux affaires familiales qui reverra la situation, mais ça peut être revu avant sur demande, enfin bon, ça peut être examiné, mais en tout cas, ça se déclenche tout de suite. Et puis, vous avez entendu, c'est l'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire que l'autorité parentale en tant que telle n'est pas touchée. C'est-à-dire que c'est l'exercice, c'est-à-dire, par exemple, le droit de visite et d'hébergement, la nécessité de donner son accord pour telle ou telle décision qui concerne la vie de l'enfant, la résidence, etc. C'est un équilibre compliqué à trouver mais qu'on peut trouver en ayant bien en tête justement cet impératif de protection mais aussi quand même cet impératif de respect des grands principes de notre droit. Et les limites, je pense qu'il est important de dire et de redire que les limites de l'état de droit ne sont jamais des freins pour les victimes. Elles ne représentent des obstacles que pour celles et ceux qui voudraient remettre en cause la démocratie. Et ce n'est certainement d'ailleurs pas l'intention de la plupart des personnes ou des associations qui défendent et assistent quotidiennement des victimes. Mais une telle atteinte pourrait en revanche constituer une conséquence fâcheuse d'une justice qui ne serait plus exercée seulement dans les cours et les tribunaux mais dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Dans cette justice-là, la présomption d'innocence n'existe pas. Elle expose parce qu'on parle beaucoup des auteurs mais pensons aussi aux victimes dans cette justice des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe ? Elle expose aussi au grand jour la souffrance des victimes qui n'ont pas forcément envie de voir leur vie comme ça exposée à tous et traite les personnes mises en cause comme des coupables parfois comme des monstres. Elle peut détruire les victimes qui devront vivre à jamais avec des images dégradantes révélées d'elles et puis broyer des innocents. Mais il faut bien vous dire que jamais cette justice-là ne répare. C'est l'autorité judiciaire qui demeure la gardienne de la liberté individuelle. C'est pour ça que j'aime toujours ce métier au bout de 30 ans. Je suis toujours fière de dire que je suis une des gardiennes de la liberté individuelle. c'est l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et elle peut être cette gardienne dans une démocratie vivante au sein de laquelle l'institution judiciaire s'ouvre néanmoins au dialogue, au partenariat et est attentive à l'évolution des mentalités. Et c'est dans cet esprit que le ministère tente de décliner aujourd'hui la politique qu'il met en œuvre pour mieux lutter contre les violences faites aux femmes. Alors, je voudrais avoir une réflexion un petit peu plus large pour terminer si vous permettez en disant que ce n'est pas davantage en allumant une guerre finalement des sexes que nous parviendrons à lutter contre les violences faites aux femmes et parvenir à une égalité entre les sexes. Et moi, j'aime bien dire qu'on pourrait se donner comme projet femmes et hommes de se construire ensemble un avenir commun. Cette nécessaire construction d'un avenir commun alliée on en a beaucoup parlé aujourd'hui des stéréotypes donc cette nécessaire construction d'un avenir commun alliée à une remise en cause des modèles identificatoires classiques de chacun des sexes voilà, je n'ai pas besoin de vous les répéter mais vous les connaissez tous doit être concomitante d'une égalité entre les femmes et les hommes. Cette dernière n'est-elle pas en effet l'une des meilleures garanties d'objectivité dans les rapports permettant de laisser de côté cette part de subjectivité intimement liée aux représentations du masculin et du féminin ? Assurer une place égale aux femmes et aux hommes n'est-ce pas tout simplement le fondement d'un pacte social équilibré ? Pour y parvenir au-delà des nécessaires contraintes ou associations légales et on l'a bien vu elles sont nécessaires et elles ont fait évoluer aussi les mœurs parfois parfois c'est aussi la loi qui booste un peu les pratiques on peut parler par exemple des lois sur la parité en politique ça a boosté les pratiques en 97 on avait 15 ou 16% de députés aujourd'hui on en a à peu près 40% on voit quand même que ça a un effet les lois incitatives donc pour revenir à ça bien sûr au-delà de ces nécessaires contraintes un changement d'habitude c'est ça nous l'avons dit aussi au cours de cette journée dans les rapports femmes-hommes doit continuer à prospérer et basé sur le changement de paradigme opéré par la transformation des règles liées à l'exercice de l'autorité au sein de la famille celle-ci pourrait notamment s'inscrire comme finalement la suite du passage de la puissance paternelle qu'on a abandonné dans les années 70 à la reconnaissance d'une autorité parentale conjointe c'est à dire qu'aujourd'hui on n'est plus dans une société où règne la puissance paternelle on est dans une société d'autorité parentale conjointe et donc ce partage suppose l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que parents co-responsables de leurs enfants une éthique tiens voilà j'avais pas vu que je me souvenais pas que j'avais empaillé ce terme voilà une éthique de responsabilité fondée sur un égal partage des tâches et des responsabilités devrait ainsi sur ce modèle pouvoir se développer au sein de la société face à l'avenir et à l'éducation de nos enfants peu importe finalement que nous soyons une femme ou un homme une mère ou un père nous sommes chacune et chacun d'entre nous leurs obligés à l'heure où une jeune fille de 16 ans Greta Thunberg accuse la communauté internationale d'inaction en matière de réchauffement climatique et parvient à mobiliser des centaines de milliers d'autres jeunes autour de ce combat le moment n'est-il pas venu de dépasser les schémas liés aux représentations de genre pour s'unir sans distinction d'origine ou de sexe en vue de préserver l'avenir de nos enfants en prenant soin collectivement de notre planète en se positionnant de la sorte femmes et hommes s'engageraient ensemble et à égalité envers les générations futures peut-être le schéma de domination masculine devenu sans objet vaudrait-il enfin un éclat à nous en tout cas de le détricoter maille après maille cette tâche passe nécessairement par une éducation égalitaire des enfants éviter de leur inculter des stéréotypes de genre tels ceux qui soumettent les filles à la triple injonction de réussir leurs études de devenir des épouses ou compagnes dévouées et de se comporter en mère parfaite ou ceux qui piègent les garçons parce qu'on parle beaucoup des stéréotypes auxquels on soumet les filles mais les garçons aussi et je vous conseille un très bon livre de Yvon Jablanca j'ai plus le titre en tête enfin c'est Yvon Jablanca son dernier livre qui est très bien justement qui explique bien aussi les stéréotypes masculins donc ou ceux qui piègent les garçons dans une quête effrénée finalement de virilité socialement peu utile et parfois douloureux sur le plan individuel les sensibilités à l'égalité entre les sexes dès le plus jeune âge relèvent donc d'une impérieuse nécessité et à cet effet nul besoin de raisonnement intellectuel poussé ou de connaissances particulières mais une exigence celle de veiller à ne pas transmettre certains schémas ancestraux plaçant les femmes dans une posture de soumission à l'égard des hommes et puis apprendre à respecter l'autre fille ou garçon en son intégrité physique et psychique constitue aussi un rempart contre la violence sous toutes ses formes cet apprentissage peut être assuré par tous parents à titre de précaution il devrait l'être aussi à l'école c'est pourquoi les enseignements ou programmes susceptibles d'être développés en ce sens doivent être fortement encouragés alors peut-être nos enfants pourront-ils construire une société plus juste et je dirais aussi plus fraternelle et là finalement nous revoilà dans l'universalité de notre idéal républicain et on apporte ce terme de fraternité en plus de celui de liberté d'égalité qui bien sûr sont sous-jacents quand on parle de la lutte contre les violences faites aux femmes et donc reconnaître justement la spécificité des violences faites aux femmes des violences conjugales ne heurte donc pas l'universalisme républicain et elles doivent être traitées justement en son nom et elles doivent être combattues justement au vu de cet idéal républicain au vu de cet idéal d'égalité et de fraternité au sein de la société tout entière et voilà j'espère que vous avez vous avoir fait partager cette conviction et voilà je me tiens à votre disposition si vous souhaitez quelques questions alors je ne sais pas si vous avez des interpellations oui alors moi je pense qu'il y a plusieurs il y a plusieurs moyens de s'engager déjà je pense que je pense que le secteur associatif par exemple c'est un bon moyen de pouvoir s'engager après à vous de choisir justement une association qui corresponde à ce que vous souhaitez défendre qui corresponde au enfin je veux dire à la philosophie que vous entendez défendre moi je pense que c'est quelque chose d'important et puis aussi d'agir concrètement et je pense que dans les associations par exemple je suis sûre que si vous vous rapprochez d'associations comme alors à Lyon je les connais peut-être pas toutes mais il y a Vifil notamment il doit y avoir le CIDF tout ça mais je pense même que vous pouvez même faire du bénévolat enfin moi je pense que quand on est jeune il faut en profiter aussi pour peut-être parfois faire du bénévolat ça peut être parfois avec même des femmes d'origine étrangère ça peut être des cours d'alphabétisation ça peut être aussi de l'aide au devoir pour des enfants parce qu'il faut bien penser que justement j'ai parlé des enfants exposés aux violences quand il y a des femmes qui sont obligées parce qu'on parle de l'éviction du conjoint violent mais il y a quand même un certain nombre de cas où ce sont les femmes qui partent et quand elles partent justement il y a des enfants donc je pense que ça peut être par des choses très concrètes alors je pense que moi je trouve que l'idéal c'est d'arriver à s'engager pour des causes auxquelles on croit sur le plan intellectuel et philosophique mais en tout cas moi ça a été un petit peu toute ma vie c'est-à-dire d'avoir toujours un engagement très concret pratico-pratique sur des choses concrètes et donc ça peut être tout basique enfin personnellement j'ai présidé une association quand on pouvait encore présider voilà j'ai présidé une association pour les femmes pendant presque 15 ans alors certes avec mes grands principes républicains voilà en disant il faut rassembler des femmes de tout milieu et de toutes les origines voilà donc j'organisais des débats j'ai fait venir Elisabeth Badinter Cyril Nick etc des ateliers de parole d'écriture tout ça tout ça c'est très bien mais ça n'empêchait pas qu'aussi je faisais des buffets de convivialité parce que c'est aussi par ce premier petit contact justement justement fraternel que parfois justement on fait du lien et le lien social c'est quand même la base de tout et je veux dire et quand on a des femmes moi j'étais dans l'Oise quand on a des femmes qui viennent de la campagne de Picardie qui sont des femmes par exemple des anciennes ouvrières etc et puis qu'on les fait rencontrer des femmes d'origine étrangère du plateau de Creil d'emblée elles n'ont pas forcément envie de se parler vous voyez mais si vous les mettez autour d'un vous leur dites bah tiens toi tu vas préparer des cornes de gazelle toi tu vas préparer une ficelle Picard etc et alors là c'est génial voilà et bah c'est pas très intellectuel mais disons que le lien social il commence par ça par le partage donc voilà partagé voilà attendez vous allez parler dans un micro ce que vous allez voir c'est beaucoup mieux donc en fait il faut ouvrir les yeux regarder partout vous pouvez faire ça bonsoir moi je voudrais revenir sur la la suspension de l'autorité de l'exercice parentale un mari violent peut-il être un bon père c'est souvent la question je voulais juste savoir en fait comment justement vous avez dit que c'était parfois temporaire comment sont faits comment est faite l'évaluation en fait dans un mari qui a tué sa femme et qui prend et qui fait de la prison comment comment son par rapport à son autorité parentale comment c'est décidé pour la suite alors donc là comme je vous le disais dans ces cas là maintenant on dit suspension automatique parce que justement on considère que l'acte qu'il a commis de tuer la mère est en tant que tel tellement grave qu'il ne peut pas être apte à exercer correctement son autorité parentale tout à l'heure avant que vous arriviez je citais parce que c'est en plus c'est le père d'une femme qui a été assassinée qui m'a qui m'a qui m'a vraiment beaucoup interpellée en me disant très concrètement quoi sa fille a été assassinée il a récupéré les deux ses deux petits enfants et qu'un jour trois semaines après il a voulu les emmener chez le psychologue et bien il fallait qu'il aille demander l'accord du conjoint qui était en prison quelques mois plus tard il voulait les emmener en vacances à l'étranger c'est pareil il ne pouvait pas enfin voyez donc j'allais dire il y a parfois des comment dire il y a aussi l'humanité c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête alors il y a les grands principes et il y a aussi le principe d'humanité enfin je veux dire ça ça me paraît basique c'est insupportable on ne peut pas tolérer ça après au niveau de la peine et bien au niveau de la peine on s'appuie sur des alors en général sur un homicide j'allais dire très souvent on va quand même sur un retrait de l'autorité parentale mais disons que sur la plupart des autres affaires on a des expertises psychiatriques psychologiques des enquêtes de personnalité qui permettent justement d'éclairer les juges voire les jurés si on est aux assises pour justement voir à qui on a affaire parce qu'on sait bien aussi qu'on a différents profils voilà et il y a peut-être certaines personnes si c'est déjà la quatrième fois et moi j'en ai vu parce que j'ai présidé des cours d'assises j'ai vu une affaire c'était une personne qui était accusée de viols conjugaux sur ses quatre compagnes successives et il avait déjà donc ça c'était l'affaire que j'avais donc quatre compagnes successives il avait déjà trois condamnations pour violences conjugales antérieures à ces quatre compagnes là voilà là vous vous dites que quand même on a un profil particulier avec de forts risques de récidive quoi voilà après ça ce sont des cas voilà puis quand on est aux assises en plus c'est vrai que moi je reconnais j'ai aussi une vision un petit peu peut-être parfois déformée parce qu'ayant été présidente de cour d'assises je n'ai vu que le pire voilà mais j'ai vu le pire en même temps donc je sais aussi comment on arrive au pire voilà donc pour les dans les affaires disons correctionnelles ou de viol quand il n'y a pas de mort voilà et bien là c'est tout le poids effectivement des évaluations et c'est pourquoi aussi on essaye de plus en plus de développer une évaluation psychologique y compris pour des affaires moins graves parce que dans les affaires criminelles on en a des évaluations psychologiques ou psychiatriques mais en correctionnel ce n'est pas toujours le cas et donc c'est pourquoi on essaye là maintenant d'avoir plus d'évaluations psychologiques ou psychiatriques après je ne vais pas vous cacher la vérité on se heurte aussi après un problème de moyens moi j'aurais bien aimé qu'on puisse mettre dans les conclusions du Grenelle évaluation systématique de tous les auteurs de violences conjugales sauf que bon voilà comme je vous l'ai dit on a fait expertiser toutes les mesures proposées voilà après il y a un principe de réalité donc on fait des expérimentations on regarde après voilà ce qu'on pourra faire au mieux merci oui je voulais savoir par rapport à la question de l'état de droit et des garanties procédurales et il y avait aussi peut-être le respect de la vie privée est-ce que pour vous vous pensez que c'est vraiment possible qu'il y ait une conciliation entre tout ça et la protection des victimes ou finalement c'est pas une exception à tous les principes moi je pense que c'est enfin il me semble c'est un peu mon propos je pense qu'on peut concilier justement une protection efficace et le respect des grands principes fondamentaux en tout cas cet équilibre on est condamné à le trouver voilà parce qu'on ne peut pas non plus faire exploser ces grands principes fondamentaux parce que c'est comment dire mettre en cause l'état de droit ça veut dire la porte au totalitarisme c'est très dangereux donc il faut quand même qu'on tienne bon là-dessus et puis ça veut dire broyer des vies qu'on n'a pas le droit de broyer non plus donc il faut qu'on tienne bon mais je pense qu'on peut un peu parfois brusquer un petit peu le droit comme on l'a fait je vous ai dit cet exemple typique parce que je pense qu'il est bien de la suspension automatique le bracelet anti-rapprochement sur des puisque je vous ai parlé de ce dispositif du bracelet anti-rapprochement qu'on va pouvoir c'est une mesure de contrainte puisqu'en fait ça entraîne une géolocalisation de l'auteur en permanence donc c'est une mesure de contrainte donc autant elle se conçoit bien au titre de peine là il n'y a pas de problème au titre pré-sententiel c'est à dire avant jugement au titre d'un canton judiciaire on a des déjà de toute façon on peut déjà mettre quelqu'un en détention provisoire etc donc on est au pénal donc ça n'a rien de choquant non plus où c'est plus compliqué c'est dans le cadre des ordonnances de protection puisqu'on est dans un cadre civil c'est à dire qu'on n'est pas dans un cadre pénal et là justement face à cela nous avons donc introduit une condition qui n'est pas introduite dans les autres cas au pénal c'est à dire que dans ces cas là on ne pourra poser ce dispositif qu'avec l'auteur qu'avec le consentement de l'auteur voilà et donc c'est justement pour respecter cette atteinte à la liberté que constitue le port de ce bracelet et une atteinte à la liberté qui au civil n'est pas forcément proportionnée et donc c'est pourquoi on pense qu'on a exigé que le consentement soit requis voilà en fait je trouve que ce sujet au lieu bien sûr c'est un sujet extrêmement important sociétalement et tout ça mais je pense que même en termes de réflexion justement sur la place du droit dans la société sur jusqu'où on peut aller je pense que c'est très intéressant aussi parce qu'on voit vraiment qu'on se heurte à des tas d'intérêts parfois différents enfin je trouve qu'on est vraiment au coeur de la vie du droit quoi oui bonsoir en travaillant dans la protection judiciaire de la jeunesse votre propos a parfaitement fait écho chez moi alors au delà de le grand intérêt que j'ai porté à votre intervention à deux choses qui est revenue régulièrement dans votre discours c'est la place des enfants parce qu'on a été destinataire au niveau de l'administration centrale très récemment fin d'année 2019 d'un rapport bronsard qui a fait une étude sur des mineurs placés en centre éducatif fermé et sur les causes des troubles psychologiques et du coup la prise en charge éducative et médico-psychologique voire psychiatrique de ces jeunes là et en fait ce qui est terrible c'est que dans les causes principales sujets de troubles qui vont se développer en troubles du comportement voire en troubles psychiques et qui vont développer des pathologies psychiatriques par la suite un des deux premiers facteurs c'est d'avoir été témoin dans la petite enfance avant trois ans voire au delà de trois ans de violences conjugales et de drames familiaux en fait et un autre facteur c'est celui du père incarcéré donc je pense qu'on a un véritable enjeu parallèlement aux violences conjugales et violences domestiques parce qu'effectivement ça peut toucher indifféremment une femme et un homme même s'il y a une grande proportion de femmes c'est d'avoir en parallèle la question du traitement des enfants et je faisais du coup le rapprochement avec la loi sur la protection de l'enfance de 2016 où en termes d'autorité parentale et de droits parentaux il y a eu des avancées notables sur la manière dont avant d'arriver à la déchéance on pouvait effectivement revoir la manière dont cette autorité parentale pouvait être exercée donc ça c'est la première chose et la deuxième chose où j'en étais déjà convaincue mais j'en suis d'autant plus ce soir c'est qu'on a dans notre ministère et à la DPJJ du coup une véritable mission de prévention quand vous parlez des générations à venir et des enfants et comment on les éduque nous on a des mineurs qui ont aussi la problématique de la violence vis-à-vis des filles de filles vis-à-vis de garçons et qui certes ne sont pas dans des rapports de couple établis comme on pourrait parler pour des adultes mais qui sont dans des relations amoureuses et avec des passages à l'acte parfois graves et on a d'autant plus une mission de traitement de la mesure pénale qui nous est confiée et de comment on les fait travailler sur la perception du sexe opposé sur la question de l'égalité et de l'autre de la valeur de l'autre mais on a d'autant plus une mission de prévention notamment dans tout ce qui est alternative aux poursuites dès lors qu'on approche ces questions-là de rapport à l'autre sexe et de la violence qui va avec sur chacun est digne d'intérêt et justement la question de genre je me dis on a toute notre place aussi au côté de l'aide sociale à l'enfance donc voilà ce que je voulais partager en tous les cas tout à fait d'ailleurs je me déplace beaucoup et souvent aussi je vais dans des services de la PJJ et dans un de mes déplacements il y a eu un débat justement avec des jeunes c'était vraiment très intéressant d'aborder ces questions de genre avec eux enfin voilà donc moi aussi je ne pourrais que vous encourager à travailler là-dessus Madame Rome merci pour votre présentation très intéressante en tant que nord-américaine j'ai été surprise ben pas vraiment mais surprise de voir comment vous utilisiez le principe de l'universalisme cette idée que tout le monde doit être traité de la même façon et que bon la loi s'applique à tous de la même façon et donc si j'ai bien compris votre argument vous disiez qu'il y a des grands principes de droit qui s'appliquent à tous et qu'on ne doit pas mettre de côté ces grands principes lorsqu'on parle d'hommes violents bon vous avez donné l'exemple de certains de certaines l'exemple de certaines mesures qui peuvent porter atteinte à ce principe de l'universalisme par exemple le bracelet anti-rapprochement parce que l'homme violent est géolocalisé donc c'est une atteinte à sa liberté l'exemple de toutes les mesures de contrainte et aussi la suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale donc vous donniez ça comme des exemples des mesures qui sont nécessaires mais qui portent atteinte à des droits fondamentaux de la personne violente n'est-ce pas puis en même temps vous disiez comment on fait pour protéger aussi les victimes mais je n'ai pas beaucoup entendu parler du droit des victimes à la sécurité à la liberté donc pour moi l'argument de l'universalisme ne me convainc pas ou ne me touche pas c'est peut-être en raison de l'éducation parce que moi je vois le droit à la sécurité le droit à la vie à la vie à la liberté de ces femmes-là qui n'est pas respectée donc moi je n'ai pas de misère de problème ou de problème éthique avec un bracelet anti-rapprochement je l'ai dit seulement le bracelet anti-rapprochement il ne pose aucun problème au pénal voilà c'est ça aucun problème aucun problème au pénal mais je comprends que la suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale c'est une fois le jugement de condamnation de pour homicide rendu non justement là ce qu'on prévoit c'est la suspension automatique dès qu'il y a la poursuite se déclenche dès que la poursuite se déclenche avant la preuve tout de suite voilà donc là c'est pour ça que j'allais dire on va vite on va vite puisque tout de suite on dit on suspend voilà et si vous voulez ça se heurte un peu au principe de personnalisation ou d'individualisation de toute mesure vous voyez toute mesure automatique elle est censurée par le conseil constitutionnel dans notre système voilà donc c'est vraiment et je pense que c'est vraiment un fonctionnement qui est très justement très différent des systèmes anglo-saxons parce que cette notion d'universalisme c'est vrai que c'est bien propre à notre système mais pour autant c'est ce que j'essaye en tout cas de démontrer et je pense au quotidien de mettre en oeuvre enfin qu'on essaie de mettre en oeuvre je pense qu'on peut très bien protéger tout en respectant un certain nombre de ces considérations oui parce que lorsque il y a un homicide et que l'homme violent est accusé c'est parce qu'il y a déjà assez de preuves pour pouvoir l'accuser il y a des charges oui voilà donc on ne dit pas qu'il est donc voilà il n'est pas complètement il n'est pas condamné c'est pas quand même on n'est pas sûr qu'il est bon dans un homicide conjugal on a quand même pas mal de preuves c'est voilà beaucoup plus de certitude mais on n'a pas par exemple on n'a pas par exemple les circonstances précises de la mort enfin voilà après il peut avoir été à côté mais peut-être il y a eu pour rien enfin je veux dire on peut imaginer des choses voilà oui oui la présomption d'innocence quand même donc c'est le commentaire que je voulais vous faire je comprends tout à fait parce que ça percute on voit aussi deux systèmes aussi différents oui parce que nous cet argument-là de l'universalisme n'est jamais jamais soulevé pour autant je pense qu'on peut être aussi efficace ok du moment que vous l'êtes et que la sécurité de ces femmes-là et le droit à la vie en tant que citoyenne est assuré ça va dans la mesure le droit à la protection de la vie le droit à la protection de la vie on ne peut pas être assuré du droit à la vie non non mais c'est bon c'est tard ah ben c'est merveilleux alors merci pour cette présentation moi j'avais juste une petite question concernant la circulaire de la garde des Sceaux du 9 mai 2019 comment s'assurer et comment contrôler que les parquets ont vraiment des orientations en faveur des violences conjugales et en font vraiment une priorité parce que chaque procureur choisit ses orientations et est-ce qu'il n'y a pas une inégalité de traitement des violences conjugales sur le territoire justement par rapport à ça parce qu'à Lyon le protocole qui a été signé entre les divers acteurs est plutôt bénéfique et a l'air d'être efficace avec des référents dans les commissariats etc est-ce que c'est comme ça dans toutes les grandes villes est-ce que c'est comme ça dans les petites villes est-ce que voilà moi je veux juste m'assurer qu'il y a un contrôle de ses orientations et voilà j'allais dire plus ou moins mais par exemple vous voyez en matière de téléphone grave danger pour essayer de vérifier qu'il soit bien distribué il y a un état trimestriel voilà qui doit être envoyé donc c'est une manière parce que c'est pareil la garde des sous elle ne peut pas non plus ça fait aussi partie de je veux dire de nos règles démocratiques elle ne peut pas non plus tenir la main d'un procureur pour faire telle ou telle chose et heureusement voilà en revanche on peut lui demander combien de téléphones il attribue et donc c'est aussi une manière de se rendre compte de l'activité chaque année aussi les procureurs établissent un rapport qu'ils font remonter à la direction des affaires criminelles et des grâces où ils font part de leur activité et cette année en 2019 il y a eu justement un chapitre enfin une rubrique très détaillée sur l'aspect violence conjugale donc ça veut dire beaucoup plus de remonter à la chancellerie des pratiques locales et fatalement logiquement c'est quand même aussi incitatif à oeuvrer dans ce sens là et puis vous savez les procureurs enfin les procureurs et les juges mais les procureurs c'est quand même eux qui impulsent les politiques pénales sur le plan local ils sont comme en haut lieu ils sont aussi sensibles à l'interpellation de la société ils sont aussi sensibles enfin je veux dire ils n'ont pas forcément non plus envie de voir des femmes tuées dans leur ressort ils développent aussi en général des relations avec les associations la police les barreaux etc. et en fait globalement ils essayent quand même de mettre en place un certain nombre de protocoles après évidemment il y a aussi un problème de moyens mais quand je dis moyens c'est pas que d'argent trébuchant c'est aussi d'existence d'un réseau quand vous êtes à Lyon vous avez un réseau associatif vous avez des psychologues vous avez voilà qui est quand même assez important si vous allez à Tulle je ne connais pas Tulle mais si vous allez à Tulle je ne suis pas sûre vous voyez que vous ayez un réseau associatif voilà très riche sur lequel vous appuyez moi je suis allée il n'y a pas très longtemps à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane voilà quand vous allez à Saint-Laurent-du-Maroni et pourtant il y a des violences voilà il n'y a pas une association d'aide aux victimes les femmes sont orientées sur des centres sociaux voilà donc il faut encore inventer d'autres choses il faut trouver il faut former les relais etc mais voilà bien sûr il y a aussi les contingences il n'y a pas que la volonté politique ou la volonté de mettre en place une politique après il y a aussi des contingences locales bien sûr mais bon le but c'est quand même d'essayer de développer le maximum de tels dispositifs ok merci beaucoup j'ai une deuxième question mais très rapidement juste pour le Grenelle que vous avez réalisé vous êtes basé sur des chiffres j'imagine quels chiffres parce que si on voit l'état 4001 avec les chiffres les statistiques il n'y a pas de violence conjugale dedans donc comment sur quoi vous êtes basé sur les chiffres du ministère de la justice comment vous comment vous les trouvez ces chiffres en fait comment vous faites des statistiques là dessus en fait on a surtout puisqu'en fait on a surtout travaillé sur les homicides conjugaux enfin ce qu'on appelle les féminicides dans le terme dans le langage courant mais bon voilà les homicides conjugaux donc ça je vais dire malheureusement ils sont comptés voilà donc là on sait combien il y en a sinon en fait nous les chiffres que nous prenons nous justice sont le nombre de procédures traitées judiciairement voilà donc c'est à peu près 70 000 par an voilà ça ce sont nos chiffres à nous bonsoir déjà je tenais à vous remercier pour votre intervention qui a vraiment été très enrichissante et moi j'avais plus un constat qu'une question à poser c'est comme comme vous l'avez dit je pense que bon les choses les choses ont commencé déjà à avancer mais pour moi elles avanceront pas plus tant que les hommes et les femmes décideront de faire bouger les choses ensemble parce que pour moi les hommes aussi une part de responsabilité et d'engagement à prendre et c'est surtout que pour moi les hommes ont aussi beaucoup à gagner parce que certes on parle de féministes et ce qui se raccroche donc beaucoup aux femmes mais pour moi les hommes ont aussi un lourd fardeau à porter comme vous l'avez dit tout ce qui est question de virilité et ont aussi pour moi donc beaucoup à gagner dans cette lutte contre les violences et pour les droits des femmes notamment enfin c'est un exemple tout bidon que moi je sors à mes amis masculins si on évitait les inégalités salariales votre femme gagnerait plus et au final ça ferait plus d'argent à la fin du mois et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je pense les hommes ne pensent pas ils pensent davantage à ce qu'ils peuvent perdre que gagner et je trouve ça très dommage après je tiens quand même à féliciter les garçons qui sont là ce soir même s'ils sont quand même en minorité et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a aussi des garçons qui sont sensibilisés et qui sont concernés par cette cause oui puis je crois enfin j'évoquais les manifestations je pense que le féminisme n'est pas quelque chose de forcément féminin aujourd'hui voilà je pense qu'on peut être féministe et un des premiers féministes c'était Condorcet quand même je veux dire ça nous ramène à la révolution française et il était déjà pour le droit de vote donc il y a des hommes qui ont fait beaucoup avancer aussi la cause des femmes et même dans la magistrature on a des collègues masculins enfin je veux dire qui sont aussi beaucoup engagés là dessus depuis le début bonsoir pour revenir un peu sur ce que vous disiez pour rebondir j'aurais voulu savoir où on en était un petit peu au niveau de la reconnaissance de la demande ou du manque de reconnaissance je parle trop loin du micro non ? pardon parce que c'est plus la lumière la lumière qui est posée de la reconnaissance spécifique portée notamment par une femme et une coalition d'associations françaises des féminicides en droit pénal comme des violences systémiques à part entière et donc envisager potentiellement une prise en charge propre via tout ce qui avait été présenté au niveau du Grenelle notamment de juridictions spécifiques d'un parquet et encore une fois pour rebondir potentiellement d'une comptabilisation du coup qui serait quand même importante et donc envisager de les détacher des circonstances aggravantes liées aux violences conjugales dont on sait que ce sont des phénomènes qui quand même souvent dépassent la sphère privée notamment parce que ce sont des violences liées au genre donc voilà ma question est-ce qu'on en est en deçà de ce principe d'universalisme dont j'imagine disons que juridiquement nous n'avons pas et l'Assemblée n'a pas retenu en l'étant si on ne sait pas parce que il y a toujours une loi en train d'être élaborée mais d'après les derniers débats il ne semblait pas qu'on allait vers ça c'est-à-dire que le terme de féminicide ne sera pas repris a priori sauf s'il y avait de nouveaux débats dans le code pénal il faut bien penser aux mots féminicide étymologiquement c'est quand même tuer une femme parce que c'est une femme quand on parle de féminicide aujourd'hui dans notre société française je ne parle pas de l'Inde ou de la Chine etc. où on peut tuer parce qu'une fille à sa naissance parce que c'est une fille dans notre société française quand on emploie le terme de féminicide on parle d'homicide conjugal c'est-à-dire on parle du meurtre de sa femme est-ce qu'on tue sa femme parce que c'est une femme ou c'est parce que c'est sa femme voilà donc mettons-nous déjà voyons ça sachant que le meurtre quand il est commis sur son conjoint c'est une circonstance aggravante et il est puni déjà punissable de la perpétuité donc on ne peut pas faire plus en termes de répression on est déjà au maxi et c'est quand même bien le lien conjugal qui semble viser en tout cas dans l'acception qui est l'anneau dans notre société française aujourd'hui et puis alors moi en tant que présidente de cour d'assises aussi très concrètement je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des procès d'assises mais quand vous devez déclarer une culpabilité vous décortiquez une infraction et donc l'homicide volontaire commis sur conjoint je crois que c'est comme ça voilà donc en fait vous devez en fait vous avez des questions je ne sais pas si vous avez déjà assisté mais il y a des questions qui sont posées sur la culpabilité et ensuite la cour et le jury doivent répondre oui ou non si on répond oui on déclare la culpabilité si on répond non c'est un acquittement ça peut être mais ça peut être un acquittement partiel de certaines circonstances et donc la question c'est madame donc est-elle morte voilà y a-t-il eu homicide voilà monsieur machin a-t-il commis un homicide oui non l'homicide a-t-il été commis volontairement parce que ça c'est très important aussi c'est l'intention c'est l'élément moral donc il faut répondre oui voilà après donc aujourd'hui dans notre droit actuel c'est madame un tel était-elle le conjoint de monsieur un tel et si vous répondez oui et bien vous avez toutes les circonstances enfin vous avez le meurtre avec toutes les circonstances aggravantes donc vous avez le maximum de la peine encourue ça ne veut pas dire qu'il aura cette peine là et donc imaginez qu'on fasse rentrer la notion de féminicide tuer une femme parce que c'est une femme vous poseriez comme question au lieu de dire vous poseriez monsieur machin a-t-il tué madame machin parce que c'était une femme et bien bonjour les plaidoiries d'avocats et bonjour et bonjour voilà les décisions qui seront rendues après voilà parfois en voulant je vais dire introduire trop de distinctions dans la loi on tue la loi et surtout on peut être contre-productif parce que en essayant de décortiquer justement le plus possible les incriminations et bien justement on ouvre le plus en plus le champ du contradictoire et donc de la discussion et donc ça veut dire aussi qu'on augmente de plus possible les possibilités justement de relax d'acquittement enfin de discussion et donc quand on augmente les discussions les possibilités de discussion et de contradictoire forcément on ouvre aussi davantage le champ à des résultats divers en termes de condamnation enfin de déclaration de culpabilité ou pas et ça ça me paraît un argument aussi assez important donc j'allais dire non pour le code pénal voilà je me permets de réagir est-ce que ce serait pas plutôt un problème avec l'approche globale du droit positif français à savoir et notamment pénal à savoir que à cantonner comment dire le traitement de ces violences à la sphère intrafamiliale ce n'est pas encore une fois enfin est-ce que ça témoigne pas d'un esprit français très réfractaire à la reconnaissance des violences de genre à savoir des violences perpétrées par des hommes parce que ce sont des hommes envers des femmes parce que ce sont des femmes et du coup encore une fois traité spécifiquement par des biais entre je dirais détournés ou des sphères détournées là on a l'exemple des violences conjugales mais bon ça sera pareil avec par exemple le viol conjugal et ne jamais considérer les violences de genre dans leur ensemble en tant que système mais après vous avez aussi plein de violences hors violences conjugales effectivement qui sont commises au sein de la société sur des femmes sur des hommes qui franchement n'ont pas de rapport avec le fait que ce soit une femme ou un homme vous avez un con enfin excusez-moi à qui vous que vous klaxodez d'ailleurs moi ça a failli m'arriver voilà qui descend de sa voiture et qui vient vous donner un coup de poing que vous soyez un homme ou une femme vous avez le même coup de poing quoi enfin je veux dire donc la notion de violence elle n'est pas toujours genrée au sein de la société elle est particulièrement genrée au sein du couple en revanche du coup bonsoir je me demandais je ne sais pas oui est-ce que vous avez prévu par exemple de faire une sorte d'association avec le ministère de l'éducation pour essayer d'éduquer les jeunes parce que même pour je parle en tant qu'homme j'ai découvert très tard les violences conjugales faites aux femmes parce que par manque d'éducation une désinformation totale donc est-ce que vous avez prévu quelque chose pour essayer d'éduquer de faire une sorte de vraiment une vraie prévention envers les jeunes pour qu'ils savent pour qu'ils découvrent ce que vous avez non mais c'est vraiment une très bonne question et ça fait partie vraiment des chantiers parce que si vous voulez vous avez vu là il y a eu beaucoup de travail et puis donc mais ça fait partie des chantiers là que je veux ouvrir parce que bon il y avait tout ça donc il fallait faire tout ce que je viens de vous dire mais là vraiment ça fait partie de mes projets d'essayer de mettre en place justement des actions concrètes avec le ministère d'éducation nationale oui bien sûr ça passe aussi par là et on voit d'ailleurs l'impact parce que alors là ça se paraît je parle aussi avec mon expérience de présidente de cour d'assises on le voit on voit l'impact par exemple des campagnes qui existent déjà de prévention en matière d'inceste etc et moi je sais que j'ai vu plusieurs fois des faits justement d'inceste de viols incestueux qui ont été révélés par des jeunes filles en sixième ou en cinquième après qu'elles aient vu des petits documents des petits spots notamment avec le slogan mon corps c'est mon corps voilà t'as pas le droit d'y toucher etc et j'ai vraiment le souvenir même de jeunes filles que j'ai pu entendre comme ça à la barre qui l'expliquait très concrètement elle disait j'ai entendu ça et elles ont pris conscience de ce qui se passait et du caractère interdit parce que quand on est petit enfin bon on va pas parler de l'inceste maintenant mais quand on est petit tout ça on n'a pas forcément conscience de tout ce qui joue et du caractère interdit de ce qui est en train de vous être justement imposé et en matière de violences conjugales c'est différent parce qu'on est avec des personnes majeures mais bien souvent aussi les femmes victimes vous disent qu'elles mettent beaucoup de temps avant de prendre conscience aussi qu'elles sont dans une situation qui n'est pas normale et une situation d'emprise une situation de violence si elles ne sont pas violentées physiquement et même si elles sont violentées physiquement elles se sentent tellement coupables elles-mêmes qu'elles se disent c'est parce que j'ai mal fait ça c'est parce que j'ai mal rangé ça parce que j'ai mal repassé sa chemise donc je l'ai bien méritée enfin voilà et donc en fait c'est vrai que c'est important de le faire prendre conscience et tout à fait d'accord sur le chantier à ouvrir avec l'éducation est-ce que quelqu'un aura une dernière question mais il a plein de questions un garçon une fille alors on va prendre les trois oh là là quatre c'est toi cinq ah oui c'est toi qui allez on y va on y va très bien vous ne la mépillerez pas du coup j'avais une autre question par rapport à l'infraction de harcèlement de rue je voulais savoir s'il y avait eu des retours et s'il y avait eu des conclusions ou quoi que ce soit depuis du coup la création de cette nouvelle infraction alors je sais qu'il y a un certain temps mais alors par contre je ne me rappelle jamais des chiffres je crois qu'il y a eu à peu près trois mille contre avant je crois que c'est ça mais ne prenez pas ce chiffre pour argent comptant c'est parce que je crois qu'il y a à peu près trois mille infractions qui ont été constatées depuis la loi c'est d'août je crois oui ou 2018 justement sur le harcèlement de rue mais j'ai un petit doute entre 1500 et 3000 donc c'est pas tout à fait pareil et voilà bon il y a il y a des contraventions voilà c'est pareil après cette loi elle a été bon après je ne vais pas tout expliquer parce que je peux rester des heures mais cette loi elle a été pas mal contestée parce qu'on disait bah oui mais ça ne sera pas possible etc mais ça pose aussi un interdit et poser un interdit au sein de la société c'est aussi important ça fait aussi prendre conscience qu'on n'a pas à maltraiter entre guillemets et oralement une fille dans la rue y compris si elle a une mini-jupe etc voilà bonsoir d'abord merci pour votre intervention très enrichissante bon d'abord je pense qu'on peut effectivement regretter qu'on ne soit que si peu d'hommes ce soir et et ma question sera certainement assez simple et rejoindra ce qui a été dit avant comment en tant qu'homme on peut avoir un engagement féministe tout en tout en restant à sa place sans empiéter ou ou prendre trop de place dans le combat notamment par rapport aux femmes je pense que vous pouvez vous engager vraiment au même titre qu'une qu'une jeune fille je parlais des associations tout ça je pense que vous avez toute votre place il me semble qu'aujourd'hui je pense que les hommes sont bienvenus dans tous ces dans tous ces je dirais je dirais même bon bien sûr il y a encore des combats mais je dirais plus des engagements enfin voilà parce que le terme d'engagement apporte plus de sérénité et puis finalement montre aussi une réelle volonté de faire changer tout ça sans forcément chercher à en découdre mais enfin on veut faire évoluer les choses et puis on veut aider on veut être utile et ça je pense que les hommes comme les femmes peuvent très bien s'engager et voilà moi je peux que vous conseiller de vous rapprocher de certaines associations et pourquoi pas aussi si vous êtes un certain nombre créer votre propre petite association vous pouvez aussi si vous aimez écrire vous pouvez aussi parce que c'est aussi un sujet qui je veux dire où il y a beaucoup d'écrit enfin je veux dire de réflexion vous pouvez faire peut-être aussi je ne sais pas moi faire comme un groupe alors moi je ne suis pas très forte en les groupes de discussion je ne sais pas trop bien faire mais vous pouvez aussi imaginer des groupes de discussion où vous pouvez échanger là-dessus échanger des articles des choses comme ça et la production intellectuelle c'est aussi une manière de finalement de s'engager et puis aussi de réfléchir et puis quand on réfléchit bien on se dit bah oui il faudrait quand même que j'agisse bonsoir je voudrais vous remercier également pour votre intervention on voit beaucoup de femmes qui témoignent dans les médias en ce moment et moi il y a un témoignage qui m'a interpellée c'était donc une femme qui s'était présentée au commissariat qui avait déposé plainte pour des faits de viol donc les éléments constitutifs du viol étaient là ça aurait dû être jugé aux assises et les policiers donc l'ont orienté vers le tribunal correctionnel et donc j'aimerais savoir ce que c'est qu'un témoignage mais est-ce que ce phénomène de correctionnalisation il existe et si c'est le cas est-ce que c'est pas décrédibilisé justement ces plaintes de ces femmes qui déjà font l'effort parce que je pense que c'en est un de porter plainte est-ce que voilà c'est pas décrédibilisé alors c'est tout toute la question de la correctionnalisation alors d'abord juste un tout petit point c'est pas le policier si vous voulez qui a le pouvoir de dire c'est correctionnel ou c'est criminel le policier il prend la plainte il effectuait éventuellement même souvent une enquête sous le contrôle enfin sous la direction du procureur puis du juge d'instruction s'il y a un juge d'instruction qui est saisi mais ce n'est pas lui qui qualifie les faits et qui décide ensuite de l'orientation de l'affaire alors c'est le problème de la correctionnalisation et notamment vous savez des tribunaux criminels qui sont mis en place à titre expérimental après il y a un principe c'est pareil un peu un principe de réalité c'est à dire que moi franchement j'ai pas d'opinion tranchée je sais pas je pense qu'aussi après ça se regarde un peu au cas par cas voilà c'est que les délais parfois pour juger des affaires aux assises sont longs alors qu'en correctionnel ça fait des délais du jugement moins long donc parfois il arrive que on choisisse actuellement puisque c'est possible cette voie et même avant c'était possible d'ailleurs mais de correctionnaliser pour aller plus vite mais quand on dit aller plus vite c'est pas forcément pour bâcler la procédure c'est aussi pour que la victime ait une réponse plus rapide vous voyez donc c'est compliqué c'est compliqué voilà et parfois il y a des affaires où c'est vraiment très utile à ce qu'il y ait plein de témoins qui sont entendus parfois il n'y en a pas forcément beaucoup enfin je veux dire vous voyez donc ça limite aussi l'intérêt de la procédure orale enfin voilà sachant quand même en correctionnel vous pouvez quand même faire venir si vous souhaitez des témoins voir des experts mais je pense que c'est pour le coup un peu une volonté d'efficacité enfin si je parle sous le contrôle aussi de Karine voilà qui est procureur adjointe et puis oui bien sûr et avec il faut l'accord de la victime de toute façon oui oui donc voilà il ne s'agit pas de lui arracher non plus effectivement une décision bonsoir donc moi j'avais une question sur les mesures qui ont été mises en place avec toutes ces lois on voit que l'accent il a beaucoup été mis sur la prévention et la précaution et la protection pardon mais est-ce qu'il n'y aurait pas des mesures qui pourraient être mises en place notamment pour les auteurs de violences sans aller jusqu'à l'homicide mais pour les sensibiliser et peut-être les rééduquer pour empêcher une certaine récidive finalement alors là si vous voulez j'avais fait une première intervention cet après-midi et puis si vous voulez là j'ai pas voulu tout détailler parce que déjà j'ai été longue mais effectivement oui bien sûr et ça existe il faut le développer on a pu évoquer par exemple ce qu'on appelle des stages de responsabilisation c'est-à-dire que lorsque justement ça peut être lors de premières violences ou tout ça de l'obliger vous voyez à suivre un stage de plusieurs heures pour lui faire prendre conscience de ce qu'il a fait de responsabiliser ça sont des mesures qui sont mises en place quand même maintenant dans pas mal de ressorts auprès de pas mal de juridictions je sais que moi pour avoir participé à une session à Nanterre j'étais allée en février pas cette année mais en février 2019 donc c'était organisé sur six soirées en fait bon ça dépend il y a des organisations différentes et le stage il fonctionnait là-bas depuis 2014 et 2014 depuis 2014 entre 2014 et 2009 ils n'avaient pas eu de récidive chez les personnes qui avaient suivi ce stage de sensibilisation voilà bon après il ne faut pas c'est pas la panacée puis ça correspond aussi à une réponse pénale de certains faits qui ne sont pas très graves quand on dit très graves c'est qu'ils n'ont pas entraîné une incapacité de travail forcément enfin qu'ils n'ont pas entraîné une incapacité de travail longue et puis que c'est la première le premier passage devant le tribunal enfin bon voilà on ne va pas mettre un stage de responsabilisation à quelqu'un pour des faits très graves mais je dis ça mais on peut le mettre éventuellement dans le cadre en plus d'une mise à l'épreuve par exemple on peut mettre par exemple même une peine mixte vous voyez avec une partie d'emprisonnement ferme et puis après à la fin de sa peine il a insurci avec mise à l'épreuve avec des obligations à respecter notamment une obligation de soins par exemple et puis on peut encore lui mettre éventuellement une obligation de suivre un stage pourquoi pas voilà donc en fait on a quand même un certain nombre d'outils mais comme je l'ai un petit peu dit pour l'instant on a des bonnes pratiques qui se développent mais qui sont assez éparses un peu sur l'ensemble du territoire donc on n'a pas beaucoup de visibilité sur tout ce qu'il fait donc il faut qu'on arrive à mieux voir les choses et j'entendais ce que vous disiez madame l'expert voilà sur le fait qu'il faut aussi mieux évaluer ces stages regarder ce qu'on y met ce qu'on y fait voilà il faut il faut qu'on reprenne un peu la main sur tout ça pour aussi assurer des dispositifs de qualité nous allons prendre nous allons prendre la dernière question avant un quiz un petit quiz avant votre premier livre la préface a été faite par Robert d'un inter non le premier c'est Boris et le lit ah bah voilà je vois là donc le dernier c'est celui qui va sortir en avril qui fait la préface il n'y a pas de préface c'est merveilleux et donc c'est liberté égalité survivre voilà pour continuer la dernière question du coup si j'ai bien compris c'est dans le projet d'inclure la notion d'emprise et je voulais savoir où c'en était par rapport à la notion de mémoire traumatique je voulais savoir si ça pouvait parce que je sais que d'un point de vue de droit et juridique c'est très compliqué de pouvoir inclure cette notion mais je voulais savoir s'il y avait des débats ou une volonté d'essayer de l'inclure en tout cas ou de sensibiliser davantage en tout cas tout ce qui est magistrat et sur cette notion non ça n'a pas été du tout j'allais dire ça n'a pas été du tout mis dans les débats en revanche ce qui est sûr c'est que dans le cadre des formations justement que nous mettons en place ces formations pour les magistrats mais pour les avocats les policiers etc nous mettons vraiment un focus sur la notion d'emprise et aussi sur le psychotraumatisme et aussi sur la mémoire traumatique bien sûr voilà mais la notion de mémoire traumatique c'est compliqué à la faire rentrer dans la loi donc l'emprise mais même l'emprise ça va donner lieu certainement à une construction jurisprudentielle moi je fais un peu la comparaison alors peut-être que je me trompe on verra mais avec la notion de bonne foi par exemple en matière de diffamation voilà et si vous ouvrez le code la loi de 1881 là vous avez au moins 5-6 pages de jurisprudence autour de la notion de bonne foi on peut imaginer qu'on ait une jurisprudence qui se construit sur la notion d'emprise je ne sais pas voilà il me reste à vous remercier d'être venu et à remercier juste une question oh ah bah voilà très bien bah oui de toute façon voilà bonsoir alors ma question elle sera tournée envers notre intervenante psychiatre je vais profiter de sa présence qu'elle soit encore là madame en la forêt j'aimerais vous demander pardon pour la complexité de ma question je sais que la réponse peut être très longue mais qu'est-ce qui pousse un conjoint à l'assassinat de sa conjointe qu'est-ce qui pousse qu'est-ce qui pousse il y a tellement de facteurs je me demande comment essayer de vous faire une réponse quand même simple bon je pense qu'on a évoqué il faut revenir sur les facteurs quand même quand même d'éducation de contexte de comment ils voient d'une manière générale les femmes ce qui les pousse il y a un autre facteur très important repéré c'est au moment où ils sentent que leur femme va les quitter et en général d'ailleurs c'est pas la première séparation c'est la deuxième la deuxième femme bon ça c'est un facteur important alors comment nous on va le relier on sait que dans les facteurs criminogènes la confrontation à la perte et à un équivalent dépressif non construit est un facteur important et donc ce sont des personnes qui ne supportent plus particulièrement nous sommes tous sensibles à la perte et à la séparation donc attention à la traduction de mes propos mais effectivement c'est un facteur fondamental et quand on reçoit des femmes dans cette situation là on leur dit surtout qu'elles ne préviennent pas du départ et qu'elles vont préparer le départ la première protection c'est un départ qui va être construit très très préparé c'est un facteur de vulnérabilité et c'est un facteur de vulnérabilité pour l'homme parce que je pense qu'il faut aussi imaginer qu'ils ne font pas ça par plaisir que c'est pas un besoin irrépressible que effectivement à un moment donné cet acte de cello d'annulation de l'autre qui a été quand même une complémentarité c'est quelque chose paradoxalement qui vient je sais pas s'imposer comme quelque chose qu'ils ont du mal à contrôler une fois que le processus est emballé quand ça commence c'est très difficile de l'arrêter et ils en ont une conscience on a beau dire souvent douloureuse alors évidemment socialement c'est inassumable alors ils vont faire les fiers à bras mais ça tient pas pour en avoir rencontré beaucoup ça tient pas beaucoup donc je pense que quand on prévient ça on rend service bien sûr à la victime aux enfants on leur rend service aussi on se rend service à tous et c'est possible bien et bien on arrête là merci